salut à tous on se retrouve sur notre îlot de plantation sans entretien pour continuer les plantations avec des petites plantes un petit peu originales donc on a commencé à prépositionner de nouvelles plantes ici 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 là et là donc on avait nos canneberges pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente je vous invite à aller voir donc on a implanté canneberge ici 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 et ici pour faire un couvre sol et de l'autre côté là nous avons donc un noisetier ici qui va venir prendre beaucoup de place ici un autre noisetier là un merisier sauvage ici que j'ai commencé à tailler pour voir des petites sections je vais greffer plusieurs variétés de cerisier dessus pour m'amuser alors bon il était là avant donc je vais faire avec il va prendre beaucoup de place bon on verra plus tard donc là il nous resterait encore pas mal d'espace et donc du coup on va planter tout un tas de d'hybrides de création variétale issus du sorbier notamment du sorbier des oiseleurs parce qu'on a un sorbier des oiseleurs qui a poussé ici naturellement donc on l'a taillé on l'a mis un petit peu on l'a taillé un peu en pointe on lui a coupé les pointes pour qu'ils soient un petit peu plus trapus parce qu'ils ont tendance à être assez fragiles les sorbiers des oiseleurs et à casser facilement avec la neige chez nous donc on va implanter des plantes qui sont qui proviennent du sorbier des oiseleurs donc on a par exemple ici un sorbaronia donc le sorbaronia c'est le croisement entre le sorbier des oiseleurs et l'aronia ici on a le sorbier aronia le burka donc lui c'est le croisement du sorbier et du sorbaronia sorbier croisé avec un sorbaronia et ensuite on a trois variétés d'amélanchiers on vous met les détails en description n'hésitez pas à les voir donc c'est on a pris comme toujours des petits pots pour pouvoir les implanter facilement dans la bâche et faire des petits trous et on les a pris donc chez mesherbus.com n'hésitez pas à les voir vous avez encore un code promo temporaire n'hésitez pas c'est le moment de faire vos plantations et ainsi on va continuer l'implantation de cette bâche ici tout cet îlot de culture pour ne pas avoir à l'entretenir parce que donc comme on vous montré la dernière fois on a les samar d'érable qui sont en train d'arriver de partout et si on laisse de la terre ou du broyat par dessus cette bâche ils vont repartir de partout on aura une forêt d'érable l'année prochaine donc on a commencé gentiment rien de compliqué comme toujours on fait le plus petit trou possible le plus petit trou possible on recouvre bien on enlève la terre l'appareil on enterre bien mais pas trop pour pas votre pouriture de coller on a les feuilles qui repartent ici voilà et on va continuer donc là c'est un amélin chez martin donc c'est des créations variétales ou des hybrides et des sélections qui produisent énormément et là en plus ça va nous faire un petit îlot vraiment sympa en automne ça va être flamboyant ça prend des couleurs d'automne fantastique donc là pour l'instant on est sur des petits plants mais ils vont pouvoir s'implanter rapidement parce que justement ce sont des petits plants et sous la bâche là ça va vraiment les aider et justement on pourra regarder déjà l'année prochaine à quoi ça ressemble avec les canneberges comment elles se sont développées bon on va le mettre par ici donc l'inconvénient de ce système là de ce qu'on va faire c'est qu'on implante que des variétés qui que les oiseaux adorent quoi en fait donc le sorbier des oiseurs va les attirer et tous les sorbiers les amélanches les sorbaronia vont attirer les oiseaux donc c'est un test on va voir est ce qu'ils vont nous en laisser ou est ce qu'ils vont être fous furieux et manger absolument tout le bosquet ce qui est possible aussi mais on verra bien de toute façon on répliquera ces plantes et on les mettra à d'autres endroits pour voir un petit peu justement comment elles se développent il ya peut-être des endroits qui leur seront plus favorables mais bon c'est des plantes vraiment très résistantes donc en général il n'y a absolument aucun souci je vais peut-être enlever ce petit plastique là voilà et on enlève bien toute la terre pour pas que des graines viennent s'installer et voilà donc là c'est un sorbier c'est la variété burka donc c'est une variété sélectionnée par par les russes elle a une productivité hallucinante et fait des gros fruits avec des grappes énormes c'est vraiment ultra ultra productif on va voir vraiment ce que ça donne mais c'est une des meilleures variétés à planter voilà mettre par là faut bien prendre en compte que ça devient quand même assez gros là ça monte à 3 à plus de 3 mètres et ça fait plus de 2 mètres de large après ça dépend de la terre évidemment des conditions mais il faut leur laisser de quoi respirer après et pas trop se manger la vie on va voir et là toujours pareil on n'aura pas arrosé parce que la pluie arrive tout est calculé j'ai un petit creux voilà bon et lui par contre il est un peu plus gros il vient pas de mes arbustes.com c'est un sorbaronia qu'on avait depuis longtemps c'est pas tous ces des hybrides qui sont pas toujours évident à trouver ça dépend des moments de l'année en russie il y en a partout ils sont vraiment très friand de cette variété là mais c'est vrai que ça produit ça produit c'est très très impressionnant et pour le pour les abeilles c'est extraordinaire aussi produit des grappes de fleurs énorme lui je l'avais transplanté dans un pot un peu plus gros pour qu'il patiente confortablement alors il est un peu tordu hop on va le redresser un peu je vais mettre une petite ficelle et mettre comme ça le soleil le redressera et on enlève bien ça surtout bon voilà rien d'impressionnant sur cette première année je pense qu'à partir de l'année prochaine ça va commencer à être joli en plus qu'on va continuer à implanter d'autres plantes un petit peu sympa notamment du couvre sol le tout c'est d'aller cacher et protéger un peu la bâche sans qu'il y ait de quoi nourrir les graines parce qu'évidemment on mettrait du broyat de bois là ça serait joli mais l'année prochaine il y aurait des adventices de partout bon et ben voilà on a fini nos nouvelles plantations sachant que oui on va en rajouter encore un bon paquet donc on a notre sorbaronia croisement d'un sorbier des oiseleurs et d'un aronia on a notre sorbier ici qui est le croisement d'un sorbier des oiseleurs et d'un sorbaronia et nos trois amélanchiers ici ici et ici au milieu des canneberges voilà il nous reste encore à aménager quelques arbustes ici carbrisseau du couvre sol quelques plantes sympa et donc vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo n'hésitez pas à liker à partager si vous avez apprécié on vous donne rendez-vous à la prochaine on vous donne rendez-vous à la prochaine